Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir 7 véhicules que les enfants vont adorer et que les parents risquent de jalouser. Mais avant de vous les faire découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti, découvrons tout de suite 7 véhicules que les enfants vont adorer. La Jeep TauMotor est un véhicule destiné aux adolescents. Il dispose de 65 chevaux et peut atteindre une vitesse maximale de 50 km à l'heure. Vous pourrez choisir entre une motorisation entièrement automatique ou semi-automatique. Le petit véhicule pourra accueillir deux personnes si vous ne choisissez pas l'option 4 places. Pour la sécurité et la tranquillité des parents, un limiteur de vitesse est présent pour vous assurer que vos jeunes enfants ne soient pas dépassés par la vitesse. Le tableau de bord dispose quant à lui d'un coupe-circuit, d'un interrupteur marche-arrêt, d'un klaxon, d'un bouton pour gérer les feux avant et d'un rétroviseur. La marque TauMotors met un point d'honneur à proposer des véhicules sécurisés pour les plus jeunes. C'est pourquoi elle a intégré un arceau de sécurité sur le dessus, ainsi qu'un système de démarrage à distance permettant aux parents de contrôler le véhicule. De plus, le freinage du véhicule est assuré par de véritables freins à disque hydrauliques à l'arrière pour une puissance de freinage plus importante. Côté confort, TauMotors a installé des sièges larges et rembourrés pour une expérience de conduite optimale. Enfin, un porte-bagages prend place à l'arrière de la Jeep. Il n'est jamais trop tôt pour donner le goût des belles choses à ses enfants. En 2018, il était possible de retrouver des kits pour une Bugatti Veyron pour enfants. Selon des sources russes, pas très bien traduites par Google, on sait que cette machine est une voiture à traction et dispose d'un moteur de 500 cm3 disposant de 40 chevaux. Lux oblige, on retrouve des portes en élitre ou papillon, un revêtement intérieur entièrement composé de cuir, une chaîne stéréo pour écouter les comptines enfantines et un aileron à l'arrière. Enfant oblige, ce petit bijou ne dépasse pas les 90 km à l'heure. C'est déjà pas mal pour un modèle destiné aux plus jeunes. Toujours d'après les sources russes, il faudrait tout de même débourser 50 000 dollars et patienter entre 3 et 4 mois pour sa construction. Si vous n'êtes pas fan du dernier modèle de Bugatti, sachez que la marque a mis au point un modèle réduit de la Type 35. Le premier modèle réduit de ce modèle a été fait en 1926 à l'occasion du plus jeune fils d'Etoré Bugatti. Près de 100 ans plus tard, voici la Baby 2. Cette voiture taille réduite embarque une technologie de pointe, tout en rendant hommage au riche héritage de la marque. Seulement 500 véhicules ont été fabriqués. A trois quarts de la taille de la Type 35, la Baby 2 peut être conduite en deux modes, l'un pour les enfants et l'autre pour les parents. Elle dispose d'un moteur électrique à propulsion arrière intégrant des batteries remplaçables, ainsi qu'un pédalier réglable et un système de freinage régénératif. Grâce à sa puissance de 10 kW, elle peut atteindre une vitesse maximale de 68 km à l'heure. Longue de 3 mètres et large d'un mètre cinquante, la Toyota version enfant est composée de 57 panneaux légers, la rendant facile à assembler et à transporter. Elle est habitée par un petit moteur électrique et pourra accueillir jusqu'à trois petits passagers. Le pédalier et le siège sont ajustables pour convenir à la conduite des plus jeunes. Un adulte pourra s'asseoir derrière pour disposer des doubles commandes et aider l'apprenti pilote dans sa conduite. Si vos enfants sont fans de tracteurs, alors ce véhicule est fait pour eux. Avec des lignes épurées, ce tracteur autoporté, compact et prêt pour le sale boulot. Ce petit tracteur est un véritable modèle réduit du Massey Ferguson 135. Son petit moteur lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 8 km à l'heure. Le jeu n'a jamais été aussi proche de la réalité grâce à sa carrosserie monocoque robuste et une poignée de vitesse permettant d'aller en avant et en arrière. Le tracteur embarque également une pédale de frein et de vitesse, un frein à main, des feux de croisement, un klaxon et un crochet d'attelage pour pouvoir tirer une petite remorque. De véritables pneus agricoles sont montés sur jantes en acier pour toujours plus de réalisme. La Pagani Zonda est une voiture de course homologuée pour la route qui a été entièrement construite à la main. Ce modèle est d'ailleurs culte parmi les amoureux d'automobiles. Aujourd'hui, il est possible d'en offrir une de taille réduite à vos enfants. Elle comprend un siège moulé avec une ceinture de sécurité intégrée, un système de suspension, des feux stop, des pneus antidérapants, ainsi qu'un système de vitesse unique pour éviter les démarrages saccadés et permettre un ralentissement progressif. En cas de perte de contrôle du véhicule, une télécommande est fournie avec la voiture pour permettre aux parents de reprendre le contrôle à tout instant. Le tableau de bord embarque quant à lui un indicateur du niveau de la batterie et quatre boutons pour gérer le démarrage et la vitesse et assurer une utilisation sans clé. Enfin, pour mettre un peu d'ambiance durant les trajets de vos enfants, la voiture est équipée d'un système audio comprenant des chansons et des histoires pour enfants et d'une connectivité MP3 pour élargir sa bibliothèque musicale. Avec une voiture électrique pour enfants comme celle-ci, le petit dernier de la famille est assuré de passer de nombreuses heures dans le jardin. La Mercedes offre des jantes imitation aluminium siglée AMG. On retrouve aussi des étriers sport rouges, le seuil de coffre et les deux doubles sorties d'échappement en aluminium brossé, enfin en imitation. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il arbore fièrement ses logos V8 Biturbo sur la calandre et son insigne Mercedes sur le capot. A l'intérieur, on retrouve un siège en simili-cuir avec couture apparente. Une véritable clé de contact permet de démarrer votre bolide. Il faudra utiliser le levier de vitesse à trois positions pour faire avancer votre belle Mercedes. Sur le tableau de bord, on retrouve des compteurs rétro-éclairés du plus bel effet. Un cadran analogique qui vous renseigne sur l'état de la batterie, permettant d'anticiper les passages au stand. Au démarrage, les feux avant et arrière s'allument. Votre enfant pourra alors partir sillonner votre jardin à une vitesse maximum de 7 km à l'heure. Et si papa ou maman veut prendre le contrôle, c'est possible grâce à la télécommande. La Senna est le troisième modèle de la marque à être miniaturisé pour les plus jeunes pilotes. Elle dispose de portes à ouverture en élitre pour toujours plus de classe. Un bouton pressoir permet de faire rugir le moteur pour draguer les demoiselles en couche-culotte. Il sera aussi possible de voyager en musique enfantine grâce à un système d'infos-divertissement embarqué qui permet de lire une carte SD ou une clé USB. Elle est aussi équipée d'un frein avec feu stop, d'une ceinture de sécurité et d'un siège sport en simili-cuir. Proposée en cinq coloris différents, la McLaren Senna est animée par deux moteurs de 35 watts et une batterie de 12 volts. La vitesse maximale annoncée de ce petit bolide est de 7 km à l'heure. On est loin des 340 km à l'heure de sa grande sœur. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech pour petits et grands. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye. Sous-titrage ST' 501